Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que bon ça va chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Bon Sabat Chez Vous. En ce vendredi soir, vous pourriez être à bien des endroits, à faire bien des choses, mais vous avez choisi d'être là avec nous et Dieu. Comme l'a dit Jésus à Marie, vous avez choisi la meilleure part. Qu'en ce moment ensemble, vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Commençons par chanter avant de découvrir le message biblique du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Regarde si je suis sur une mauvaise voie Regarde si je suis loin de toi Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde si je suis loin de toi Regarde si je suis sur une mauvaise voie Regarde si je suis loin de toi 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 Depuis plusieurs mois déjà, depuis le début de la saison 6 en fait, nous étudions les textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. Car la Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on a l'habitude de catégoriser ces deux parties comme avant et après la naissance de Jésus, ce qui est un peu vrai, mais la Bible forme un seul et même tout, alors cette coupure n'est pas si catégorique. Nous avons eu l'occasion de voir depuis la Genèse déjà, la Bible parle de Jésus. Et ce soir, nous allons entendre parler d'un texte issu du dernier livre de l'Ancien Testament, donc juste avant la venue de Jésus sur terre. Il s'agit du livre de Malachi, pas forcément le plus connu, mais qui a des choses à nous dire ce soir. Écoutons Daniela Agelbrich, vice-doyenne de la Faculté Adventiste de Théologie et professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à Colonge-Salève en France. Les psychologues et conseillers qui accompagnent les couples disent souvent qu'un couple doit se souvenir du début de leur relation. Il doit se souvenir des bons moments vécus ensemble. Et c'est vrai, le début d'une relation est dans la plupart des cas positifs, rafraîchissant. La vie est belle et facile. L'amour est une force incroyable, nous le savons. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, j'aime beaucoup me souvenir de cette joie profonde que j'ai ressentie lorsque j'ai été vraiment amoureuse pour la première fois. Et même quand on est plus âgé, l'amour donne des ailes et rajeunit. Les adultes redeviennent alors comme des adolescents. La vie est rose, multicolore, lumineuse et fraîche. Se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un, être attentif, se rappeler, ce sont des verbes qui ne sont pas étrangers à la Bible. La Bible est en phase avec la réalité humaine et le besoin des humains de se souvenir pour ne pas se perdre ou perdre pied tout court. Malachie signifie « mon messager », c'est-à-dire le messager de Dieu. Malachie est d'ailleurs le dernier prophète de l'Ancien Testament. La Bible continue avec l'évangile selon Matthieu qui raconte la venue de Jésus dans notre monde. Ce petit prophète qui a fait partie du relou des douze, c'est-à-dire des douze petits prophètes, met en relief le jour où Dieu révèle sa justice. Les gens qui vivent à l'époque de Malachie ont tendance à ne plus prendre Dieu au sérieux car Dieu semble se taire. Ils font l'expérience que l'on peut faire ce qu'on veut sans devoir forcément porter les conséquences de ses actes. Dieu se tait. Dieu n'intervient pas. Et c'est pourquoi les gens font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qui lui semble juste. Et ils pensent que c'est inutile de suivre Dieu. Ils semblent s'être retirés. Ils disent et il s'agit des gens qui appartiennent au peuple de Dieu. Et là, je vais citer Malachie 3, 14. C'est inutilement que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur des armées ? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchant ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et il s'échappent. Oh, un tableau bien sombre. Des hommes et des femmes qui abandonnent Dieu parce qu'ils voient dans la réalité de la vie d'autres qui oublient Dieu totalement et qui réussissent leur vie avec prion. Ceux qui font le mal ne sont pas remis à leur place. Leur vie est couronnée de succès. Ceux qui trouvent que Dieu s'est complètement retirés du monde tirent donc la conclusion qu'il est difficile et ennuyeux de servir Dieu. Ensuite, Malachie met en scène un deuxième groupe de personnes. Malgré la confusion, il y a des hommes et des femmes pour qui Dieu reste important malgré son silence douloureux et inexplicable. Je cite Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif. Il entendit. Le Seigneur est là. Il est attentif. Il entend. Un livre d'évocation ou de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom, c'est-à-dire son caractère. Je trouve que ce texte est très beau. Même si la philosophie ambiante dit le contraire, Dieu est un Dieu qui se souvient de chacun de nous, qui fait attention, qui écoute, qui voit, qui s'intéresse à l'humain. Et en même temps, ce Dieu est suivi des personnes qui, malgré une époque indifférente et éloignée de Dieu, s'accrochent à lui, l'honore et le respectent totalement. Même lorsque Dieu semble se taire et que l'indifférence semble remporter la victoire, ces hommes et ces femmes s'accrochent à Dieu et le prennent au sérieux. Et Dieu les voit. Dieu voit chacun d'entre nous qui lutte au quotidien pour rester attaché à lui. Dieu dit, je cite Malachi 3, verset 17, « Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargner son fils qui le sert. » Ainsi, vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. « Ils seront à moi. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils. Ils me serviront même si personne n'a plus envie de me servir. » Ensuite, le texte met en scène le jour du Seigneur. Malachi 3, 20 ou 4, 20, selon vos versions, reprend la trace de ceux qui craignent Dieu. Et voici notre texte pour ce soir, finalement. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Quelle métaphore ! Le texte ne dit pas de façon explicite qui ou quoi le soleil de la justice représente. Mais les déclarations suivantes du texte nous donnent des indications pour bien comprendre la réalité derrière cette expression énigmatique. Le texte continue. Le soleil de la justice apporte la guérison à ceux qui craignent Dieu. La guérison est sous les ailes du soleil mentionné. Le prophète recourt à des images qui peuvent nous dérouter un petit peu. Un soleil avec des ailes, c'est déjà bizarre. Des hommes et des femmes comparés à des veaux à l'étable qui sautent de joie lorsqu'ils retrouvent la liberté. Le soleil de justice apporte la guérison, la liberté. Vous sortirez. Et la joie, vous sauterez. Elle apporte beaucoup d'énergie, cette nouvelle réalité. Pour parler du fait que des êtres humains sortiront grâce au soleil de justice, le texte hébreu utilise une racine qui est déterminante pour l'exode. C'est la racine par excellence pour parler. Exode, libération. Le soleil de la justice guérit et libère. Vous sauterez comme des veaux à l'étable. Le soleil de la justice apporte de la joie dans la vie, une joie profonde. Servir Dieu vaut la peine, même si cela n'en a pas l'air et que tout semble inutile. Le soleil de la justice a été mis en lien avec Jésus, le Messie, qui vient dans le monde pour guérir et libérer. Jésus a apporté une justice dans le monde qui n'est pas de ce monde. Une justice véritable qu'il a semée et sème encore dans le cœur des humains. Une justice qui y grandit lentement, pas à bas, dont les contours deviennent de plus en plus concrets dans la vie des êtres humains qui se laissent guérir par ce soleil de la justice. La justice de Dieu est relationnelle. Elle est la base du royaume de Dieu. Elle englobe toutes les valeurs du royaume de Dieu telles que Dieu les définit. Jésus nous les a rappelés dans sa vie concrète. Le soleil de justice s'est pointé à l'horizon pour éclairer notre esprit, pour réchauffer notre cœur froid. Un des versets suivants nous invite à nous souvenir. « Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous des valeurs de mon royaume, des valeurs qui préservent votre liberté, des valeurs qui se trouvent à la base d'une vie relationnelle épanouie, des valeurs qui représentent l'amour. Souvenez-vous. Souvenez-vous de vos racines, des valeurs pour lesquelles vous a été créés. L'Évangile, selon Jean, dit « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des humains. La lumière prie dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la cesser. Survente un homme envoyé par Dieu. Souvenez-nous souvenons-nous que Malachie veut dire mon messager. Donc, survint un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. la parole était la fraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Selon Jean, Jésus est la lumière qui prie dans les ténèbres. Comme le soleil de la justice, il vient pour guérir et libérer ceux qui sont enfermés par les ténèbres de monde prisé et ambivalent. Jésus est la lumière du monde. Jean le Baptiste l'annonce un peu comme Élie qui est mentionné à la fin du livre du Malachie. À la fin de l'Ancien Testament, Malachie annonce un nouvel Élie censé venir pour réconcilier le foyer familial. Jean le Baptiste vient pour préparer le chemin du Messie pour promouvoir la réconciliation entre les êtres humains en guerre et celle avec Dieu. Cette réconciliation avec Dieu La vie est un processus de croissance. La guérison prend du temps. La liberté est complexe et repose sur les valeurs du royaume de Dieu. Et la joie, cette joie que l'on ressent au plus profond de soi parce que Dieu est un ami, parce qu'il traverse la vie avec nous, il est à nos côtés, il est pour nous. Et le soleil de la justice ou la lumière du monde éclaire tout être humain, cette lumière chasse les ténèbres. Un rayon de soleil suffit pour éclairer la nuit. Sommes-nous prêts à l'accueillir pour que cette lumière chasse nos ténèbres personnelles, souvent cachées dans les recoins de nos cœurs ? Avec ce Dieu, la joie s'invite malgré tout. Elle n'exclut pas les larmes et les défis existentielles, les trames de la vie, les hauts et les bas de l'existence humaine. Non, c'est une joie imprenable, seulement dans notre cœur. Cette joie se trouve en Dieu, une joie intérieure, profonde, qui nous porte à travers le quotidien, ce quotidien avec toute sa monotonie, avec ses défis. Cette joie se trouve en Dieu qui dit « Je suis le soleil de la justice, je suis la lumière de ta vie, je suis le Dieu de tous les exodes dont tu as besoin pour être réellement libre. Ce Dieu est une encre sûre lorsque tout s'écroule autour de nous. » Cette joie en Dieu a le courage de regarder la réalité en phase. Cette joie n'est pas naïve, elle ne voit pas tout en rose. Elle se construit dans la vie concrète, avec Dieu, à l'intérieur, avec amour, avec patience. Et personne ne pourra plus nous l'enlever. Shabbat shalom Chez vous. Ma peine d'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, mes genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement pris, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force est dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent te fragilisent mais Dieu voit tes épaules. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre que ça grâce déborde. La nuit est longue mais sachez que Jésus a le dernier mot. Je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Jésus, chacun de tes mots est parfait, il ne revient jamais sans effet. Je veux que sur ma vie et mes projets que tu parles, parles. Jésus, chacun de tes mots est parfaits, il ne revient jamais sans effet. Je veux que sur ma vie et mes projets que tu parles, parles. Je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, Parole de paix, parole de soie, parole de guérison. Parole de paix, parole de soie, parole de guérison. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci pour Jésus-Christ, le Messie. Merci pour la libération que tu nous apportes en lui. Merci pour la joie que tu nous apportes en lui. Et merci aussi pour la guérison qui est à notre portée. Quelquefois, la vie est incompréhensible, irrationnelle. Nos blessures, nos histoires personnelles, notre passé qui peut être douteux. Mais tu es la lumière qui prie dans nos cœurs pour enlever toutes les ténèbres qu'on a pu ramasser parce qu'on est des êtres humains avec nos failles et nos prêches. Merci pour qui tu es. Merci pour les prophètes qui ont parlé de toi, de ton Messie, de Jésus-Christ. accompagne-nous, guéris-nous de l'intérieur pour que nous puissions être des témoins de cette lumière, de ta lumière, de qui tu es dans nos vies concrètes, tous les jours, là où nous sommes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur intérieure. Amen. Nous remercions Daniela Galbrich pour son message et nous vous remercions, vous, pour votre participation. Nous allons nous séparer jusqu'à la semaine prochaine, mais si vous voulez continuer à étudier la Bible, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne Espoir Média ou sur notre plateforme de streaming Adventplay.tv. Moi, je vous dis donc à vendredi prochain et d'ici là, bon sabbat chez vous. Sous-titrage ST' 501